Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com et aujourd'hui je vais te présenter un trépied en carbone petit mais une fois ouvert il est grand de KF Concept. Beaucoup de gens me demandent pour des trépieds légers en carbone et bien je vais te présenter celui-ci. Allez c'est parti ! Bon sincèrement là je ne sais plus trop quoi dire avec KF Concept parce qu'à chaque fois qu'il m'envoie du matos, c'est toujours une super qualité et il y a des moments où les gens ne vont plus me croire. Heureusement qu'il y a des gens qui commentent, qui disent ouais j'ai acheté, je suis super content, je connais le produit, c'est super bien parce qu'il y a des mecs qui doivent dire mais attends ce mec c'est pas possible, il ne voit que des trucs bien, j'ai KF Concept et j'ai vraiment toujours un bon résultat. Alors je vais sortir le trépied, il vient le trépied lui-même dans une housse, je te le montre tout de suite, un petit manuel avec deux clés à laine, les clés à laine ça peut servir pour resserrer les vis puisque les trépieds quelquefois avec le temps ils se desserrent, moi je n'ai jamais eu le problème mais enfin bon ils te mettent des clés à laine. Et voilà donc la bête, donc tu vas fermer 35 cm, c'est cool ça ne prend pas de place. Le poids 1030 grammes, c'est à dire 1,03 kg, comme tu vois c'est la fibre de carbone, tout le reste c'est métal. Alors je vais te montrer comment il s'ouvre et tout ça puis après je te montrerai avec un appareil photo dessus. Alors tu vois, nickel comme tout ce truc habituel sur les fermetures des trépieds, il marche inversé pour que tu l'ouvres. Donc là tu as plusieurs trucs, d'abord tu as non seulement un trépied, tu as aussi un monopied, on va voir juste après. La colonne tu peux la descendre, tu peux l'ouvrir, en fait tu as la double colonne, tu peux ouvrir et remonter une autre. Alors quand il est ouvert jusqu'à la première étape, il fait 1,20 m, après tu peux l'ouvrir jusqu'à 1,59 m de haut. Donc tu vois, en partant de 35 cm, tu arrives à 1,59 m. Autre chose très utile pour ceux qui font de la randonnée et qui font une petite bestiole par terre, ceux qui font de la macro surtout, ils disent tiens ça serait cool de faire une petite photo de la bestiole qu'il y a par terre. Eh bien celui-là aussi tu peux l'inverser, inverser la colonne. Alors tu as juste à dévisser dessous là tu vois, c'est pas une grosse science. J'arrive à le faire en parlant donc c'est pas difficile, ça va, ok, hop, je remets, youp, je mets dessus, je referme, alors je peux remettre le crochet ou pas, ok. Et donc tu vois là il sera en inverser, moi je peux ouvrir les pattes mais ça permet d'avoir mon appareil photo au ras du sol, ce qui est quand même nickel. Alors j'en profite pendant que j'enlève la colonne, je vais te montrer le monopied, le monopied simplement tu dévisses ici. Monopied, tu remontes là-dessus, hop, ok, et là tu as ton monopied qui peut faire jusqu'à, alors tu reverses, alors tu vois les fermetures, ça visse. Alors moi je préfère les locks comme ça, mais sur le carbone habituellement c'est ce genre de truc, alors je sais pas si c'est parce que le carbone c'est une manière de le serrer pour pas le casser, j'en sais rien, je t'ai une idée. Mais à chaque fois que j'ai vu des trépieds en carbone c'est parce que toujours des fermetures comme ça à vis, enfin. Donc là il fait 1m20 et si je l'ouvre là, hop, je l'ouvre, 1m59 tu vois, ok, le trépied c'est pareil, si je mets avec les 3 pieds j'arriverai jusqu'à 1m59. La rotule est vraiment nickel, alors il y a un niveau à bulle, ce qui est pratique. La petite plaque, c'est une plaque norme arca suisse, qui est un truc très habituel sur les trépieds, on t'en trouve beaucoup. Donc tu peux le tourner 360 degrés comme ça, alors là il est en mode monopied mais ça serait pareil en trépied, on est d'accord. Et tu as une rotule pour l'inclinaison que tu peux mettre complètement à 90 degrés si tu veux, tu vois. Donc nickel ! Et donc je vais le remonter et après je vais te faire une démonstration avec un appareil de photo dessus. Alors des informations techniques, je vais t'en donner quelques-unes. Donc le poids 1030 grammes, une fois fermé 35 cm, ouvert jusqu'à 1m59, alors je lis mes notes. La rotule 360 degrés, elle est graduée, elle est nickel, il fait aussi monopied et il supporte un poids jusqu'à 8 kg. Donc c'est-à-dire que souvent on va faire de la randonnée avec un appareil photo un peu lourd, on dit en plus si il y a le trépied et le machin, finalement on abandonne. On ne va même pas faire la randonnée avec l'appareil photo. Tandis que là, avec un truc d'un kilo, ça va, qui supporte jusqu'à 8 kg d'appareil photo, ce qui est quand même nickel. Alors tous les locs sont métalliques, c'est vraiment la bonne facture comme on dit. Alors maintenant je vais te faire une démonstration en montant l'appareil photo pour que tu vois. Alors dire aussi qu'il est protégé contre l'oxydation étanche, tout ça, bon, nickel, voilà. Alors les fermetures à cran, tu vois, tu peux le laisser vraiment ouvert et l'avoir pratiquement en place. Et tu vois, donc si vraiment tu veux le mettre au ras du sol mais pas en inversé, tu peux le faire aussi, tu vois. C'est vraiment nickel de chez nickel, tu peux vraiment le mettre super plat, tu vois. Donc c'est vraiment nickel. La raison d'utiliser la fibre de carbone, beaucoup de gens pensent que c'est une question de poids. Alors c'est vrai, c'est un peu plus léger, mais bon, c'est pas énorme la différence entre un aluminium et un fibre de carbone. Mais l'idée, c'est de la rigidité. Quand tu fais de la photo de paysage et il y a beaucoup de vent, ton trépied peut vibrer. Donc si tu es en train de faire de la longue exposition, ta photo va être bougée. D'où l'avantage d'avoir vraiment la fibre de carbone qui ne va pas vibrer. Et en plus, si tu profites du crochet pour mettre ton sac, il va y avoir plus de poids dessous et ça va être vraiment stable. Donc c'est assez important d'utiliser quand on fait du paysage. La fibre de carbone est très prisée pour cette raison parce que c'est beaucoup plus stable et ça ne vibre pas quand il y a du vent qui tape dans les pattes du trépied. Alors comme tu vois, les pattes sont anti-glissantes. C'est-à-dire que si jamais tu vas l'utiliser sur du carrelage par exemple, ça va éviter que ça glisse ou si le sol est mouillé. Ça peut être bien. Alors il est protégé contre l'humidité, la pluie, c'est-à-dire que l'eau ne va pas se mettre dedans. Et aussi l'oxydation, ça c'est anodisé pour que justement ça ne s'oxyde pas. Donc super qualité. Alors comme tu vois, là je viens de mettre un appareil photo plus gros que ce que j'ai en général. Ça c'est l'OMD1 Mark III de Olympus. J'ai fait le test il y a quelques jours. Et tu peux regarder là. Ok. Et donc j'ai mis quelque chose qui pèse pour que tu vois l'aspect. Alors là il est mis sur la bague d'objectifs. C'est ce qu'on doit faire sur ce genre d'appareil quand tu as un objectif de cette taille. Mais comme tu vois, il n'y a aucune vibration. C'est vraiment nickel. Je n'ai pas de problème pour le déplacer ni rien. Donc tu vois, il n'y a aucun problème à porter ce poids. Et ça on est loin des 8 kg. Et là j'ai vraiment aucune vibration. Et pourtant il n'y a pas mal de vent. Alors tu entends peut-être le vent. Mais il n'y a quand même pas mal de vent. Alors là l'appareil photo monté en inversé. Bon tu vois, c'est tout simple. Moi ça fait toujours un petit peu peur ça. C'est un truc normal. Normalement j'aurais dû le mettre plus près du sol pour que tu vois. Mais enfin pour que ça tienne dans l'appareil photo, sur la vidéo. Je l'ai mis comme ça. Mais tu vois, en inversé ça tient parfaitement. Et là comme tu peux voir, complètement plat pour le mettre par terre. Voilà, on a du sol. Alors quoi dire de plus ? Je n'ai pas grand chose à dire de plus. Je crois que je t'ai montré un petit peu ce que fait ce trépied. Normalement les trépieds en fibre de carbone c'est assez cher. Donc je pense que la relation qualité, prix, la taille, la taille ouverte qui est assez haute aussi. Je pense que c'est vraiment un produit qui est pas mal. Donc sincèrement, moi je vais l'utiliser. Parce que je trouve qu'il est plus petit que ce que j'avais. Plus pratique. Alors j'en ai un en aluminium de KF Concept qui est là sous le téléphone qu'on est enregistré. Mais celui-là je vais l'utiliser pour les paysages. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il est vraiment, on va faire un tour. Il est léger et tout. Donc je ne peux que le recommander. Si tu penses que ça peut t'intéresser, je te laisse le lien de la boutique de KF Concept si tu voulais en acheter un. Merci KF Concept de m'avoir envoyé le produit pour que je l'essaye. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je lance une nouvelle vidéo. Mon site web ericjou.com slash fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericjou.com slash fr slash cours en ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon, des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube et aussi un lien vers mon compte Paypal au cas où tu voudrais faire un don. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501